... En choisissant il y a 6 ans ce coin de la Floride, les organisateurs du festival du film français ont eu un certain sens du décor. Et si ça n'est pas Hollywood, ça y ressemble. A Sarasota, petite ville qui aime montrer sa fortune mais cacher son âge, on aime le cinéma et une fois par an, les artistes français tentent d'y convaincre les distributeurs américains. L'événement de cette année, la présentation, une première aux Etats-Unis de Queen Margot, traduction fidèle, le film de Patrick Shero, déjà acheté par les Américains. Pour moi personnellement je n'attends rien, je pense que si le film est vendu ici, a été acheté ici, on a envie qu'il marche. On a envie que le public l'aime, on a un public que le public lui plaît, que ça plaise au public, c'est le pays du cinéma aussi, donc on a envie que ça marche. Amputée de 20 minutes pour le marché américain, la reine Margot a tout pour surprendre le public de Sarasota. Je dois dire que c'est long, mais très très bien fait. C'est très beau, mais très sanglant. Un succès ici ? Sûrement, car on aime les films de violon. Bien sûr, dans un festival de cinéma, on parle d'art, mais aussi de business. Et dans le décor somptueux du musée Ringling, fortune de Sarasota et professionnels fondant le mondain, tentant de savoir ce qui cette année parviendra à se vendre. L'expérience des cinq dernières éditions du festival de Sarasota, puisque c'est la sixième, ont montré que plus de la moitié des films se négocient et se vendent. Dans le décor du village français, Béret et Baguette restent des ambassadeurs emblématiques. On se réjouit en tout cas déjà de l'accord signé par les géants Miramax et Disney s'engageant à produire cinq films français par an. Ce n'est pas si mal, dans un pays où, on le sait, Schwarzenegger et Rocky ne sont pas partageurs. Sous-titrage ST' 501